Musique Allez, venez les enfants. Ils arrivent deux par deux en rang bien sagement. Ces petits élèves de l'école de Fontvieille s'apprêtent à passer une matinée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Vous ne touchez rien, ok ? Et les puces. Voilà. Le cours d'art plastique ne va ressembler à aucun autre pour eux aujourd'hui. L'artiste Michel Aubéry a en effet proposé à la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports d'accueillir régulièrement tout au long de l'année scolaire des élèves dans son atelier du Quai Antoine 1er. Un lieu où son univers s'expose au mur, un univers coloré et très largement inspiré du monde marin. On est chez monsieur Michel qui est peintre. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a accroché au mur ? Des tortues. Des tortues, des tableaux de tortues ? Quoi d'autre ? Des poissons, des sirènes, des crabes, des crabes. Et où est-ce qu'on trouve tous ces animaux ? Dans la mer. Les yeux grands ouverts, les petits élèves émerveillés s'amusent à deviner quelles sont les créatures que l'artiste a peint ou même sculptées. Est-ce que c'est une peinture ? Non. Ça c'est une peinture. C'est de l'or. C'est de l'or, c'est quoi ? Si ce n'est pas une peinture, c'est quoi ? Un crabe. Un crabe, presque. C'est une araignée de mer. Bon les puces, vous venez là ? Et après la découverte, il faut se mettre au travail. Ces artistes en herbe vont expérimenter les techniques utilisées par Michel Aubéry qui manient avec dextérité pochoir et rouleau. Alors on va mettre un petit peu de peinture. Qu'est-ce qu'il y a dans la peinture ? La peinture. Tu fais peinture. Écoute-moi ce tube de peinture. Ouais. C'est quelle couleur ? Ronde. Écoutez-moi, vous me regardez. Vous avez devant vous, vous avez ça, comment ça s'appelle ça ? Un pochoir. Très bien. Un pochoir. Et ça c'est ? Un rouleau. C'est bien, vous l'avez déjà utilisé ? Oui. C'est bien. Bon, alors ce qu'on va faire, vous me regardez, d'accord ? Vous prenez le rouleau et vous passez... Attendez, pour l'instant, vous regardez. Non, non, vous ne touchez pas. Vous passez un petit peu le rouleau sur les trois couleurs. D'accord ? Vous les mélangez aujourd'hui. Vous les mélangez. Ok ? Mais ce n'est pas la peine d'écraser complètement. Il faut laisser un petit peu de peinture dedans parce que ça ne sert à rien que le rouleau soit peint de peinture. Et après, ce qu'on va faire, tu regardes. Et hop, qu'est-ce qu'on voit là ? Le poisson. Phoques, étoiles de mer, hippocampe vont peu à peu se démultiplier sur les grandes feuilles de papier posées devant chaque enfant. Hop ! Avec peut-être de la peinture, après avec le rouleau, après on a fait le couchoir. Que penses-tu de cet atelier ? Bien. Que penses-tu des offres de Michel ? Qu'est-ce que tu as vu dans cet amour ? Les cyrènes. Montez-moi les mains. Et les torches. Et les crabes. Et la baleine et la pieuse. Comment fait-on pour obtenir ces petits dessins et ces couleurs comme ça ? En utilisant le pochoir. Regardez comme ils sont sages. Ils adorent. Et puis on a cette chance de pouvoir venir dans un atelier d'artistes, qui est quand même exceptionnel. Et ils sont parfaitement intéressés. Ils ont vu, vous avez vu l'analyse des tableaux. Tout de suite, ils ont repéré les caractéristiques des tableaux. Ils ont été capables de dire ce qu'ils aimaient et ce qu'ils n'aimaient pas. Bon, ils sont petits, donc 5 ans. Donc, la réflexion. On fait exactement ce genre d'activité pour les aider justement à réfléchir, à se poser des questions. Là, on est un seul groupe, la moitié de la classe. Donc, quand on retournera en classe, on expliquera à l'autre partie de la classe ce qu'on a fait ce matin. L'autre groupe ne viendra que la semaine prochaine. Donc, on va faire un échange entre enfants. Ces enfants n'ont pas plus de 5 ans. Et pourtant, avec leurs mots et leurs questions, un échange se noue avec l'artiste. Très heureux de transmettre son savoir-faire et de voir la créativité de chacun d'entre eux s'épanouir sous ses yeux. Déjà, les faire travailler dans un milieu qui est... C'est gai, il y a de la couleur. Bon, il y a beaucoup de tableaux, c'est agréable pour eux. Plutôt que de travailler dans une classe où il y a les bureaux, c'est plutôt les bureaux blancs. Bon, ici, c'est accueillant, quoi. Ils sont tellement sympathiques, ces petits gosses. Ils ont une ouverture d'esprit, mais c'est affolant. Parce qu'on commence toujours les cours, si vous voulez, si on peut appeler ça les cours. On leur pose beaucoup de questions sur ce qu'ils voient, sur les tableaux, tout ça. Les professeurs sont super pour ça. Mais alors, extraordinaire. Et alors, les gamins, ils ont des questions que les adultes posent pas. C'est extraordinaire. Par exemple, ils voyaient un tableau en noir et blanc. Ils me disent, monsieur Michel, oui, pourquoi il est en noir et blanc ? Parce que tu n'avais plus de peinture en couleur, des trucs. Puis alors, ils voient des choses que même des adultes ne voient pas dans les tableaux. Toujours, il y a un enfant qui me dit, mais monsieur, pourquoi vous avez fait un serpent ? J'ai un serpent. Oui, oui, là. Effectivement, je regarde dans le tableau, il y a une forme de serpent. Eux, ils le voient. Mais un adulte, il ne voit pas. Tu mets tout ça au milieu de la puce. Hein, d'ailleurs. Bon, ce qu'on va faire, maintenant, on va prendre avec un feutre. Alexandre, tu as sommeil, non ? Non, c'est bien. J'ai vu que tu baillais un peu. Bon, ce qu'on va faire, tous les dessins que vous avez faits, on va faire des détours. On va les détourer avec des feutres noirs. Par exemple, vous me regardez un petit peu ce que je fais. Vous prenez comme ça. D'accord ? D'accord ? Et les exercices s'enchaînent après le jeu des couleurs avec le pochoir, place au feutre, pour une mission délicate. Chaque geste est précieux pour ces enfants en plein apprentissage de la calligraphie. Dès la classe de maternelle, je souhaite que tous les élèves de classe de maternelle de la principauté puissent connaître tout ce qui touche à l'artistique. Donc là, pour eux, dans les classes de maternelle, ils apprennent à écrire et donc les amener à peindre chez un artiste. C'est l'occasion pour eux d'apprendre des techniques, pas uniquement la technique de l'écriture, mais la technique du pochoir, la technique du rouleau. Ils apprennent à mélanger les couleurs, à faire des couleurs, à être précis, à utiliser un feutre, un crayon de couleur, un crayon de papier. Et en même temps, pour moi, c'est très important que les enfants aient un esprit créatif. L'école doit permettre à l'enfant de s'épanouir, d'avoir aussi un développement personnel. L'école, ce n'est pas uniquement un endroit où on ne fait que des devoirs. Pour offrir une vaste palette d'activités aux élèves de Monaco, les équipes de la DENJS nouent de nombreux partenariats tout au long de l'année. Nous travaillons avec beaucoup de partenaires qui sont sur Monaco, le musée océanographique, le musée d'anthropologie, les nouveaux musées nationaux d'art aussi. Et régulièrement, à chaque niveau de classe, nous proposons des dispositifs, toujours en relation avec les programmes que les enseignants doivent travailler dans chaque niveau de classe. La séance va durer environ une heure et demie, le laps de temps nécessaire pour maintenir au maximum l'attention de ces élèves de maternelle. Mais le calme qui règne montre combien l'artiste a su les captiver. C'est une très belle activité. Les enfants se sont bien amusés. Je trouve que cette manière de découvrir l'art, ça leur permet de développer leur créativité, ça développe leur imagination. Ils ont pu toucher vraiment la technique de l'artiste, de découvrir son œuvre, de faire le tour de l'atelier, comment l'artiste travaille. Je pense que c'est vraiment une très, très belle activité pour aujourd'hui. Au total, ce sont pas moins de 278 enfants qui viendront passer un moment dans cet atelier pendant l'année scolaire en cours. Une expérience unique pour tous.